Bonjour les amis, comme prévu je reviens, je suis désolé de vous saouler, mais vous savez que je suis obligé de faire deux vidéos par jour afin d'essayer de rattraper le retard suite au strike. Je vais fermer la porte parce que ça parle dehors. Voilà. Et Wendy, on se calme. Voilà. C'est que du direct. Donc, et aujourd'hui, voilà, je vous ai promis que je reviendrai pour l'histoire parce que moi, ça me passionne et ça passionne aussi certaines personnes. Donc, on va continuer dans cette lancée. On a fait de la politique tout à l'heure et là, de l'histoire. Bon, oui, Wendy, je sais que ça te saoule, l'histoire, que tu es aussi intelligente qu'un sac à poète, que tu refuses de t'instruire. C'est normal, tu es qu'un chien. Alors, donc, quel est le sujet que je vais vous parler aujourd'hui avec notre amie très sexy, très sexy, très chaud, qui est le dieu Odin. Et je vais vous parler de Marie-Antoinette. Oui, 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 Marie-Antoinette, je veux savoir si les accusations qui ont été faites contre elle, si elles sont réelles, réelles ou fausses, tout simplement. Et nous sommes toujours accompagnés des pyramides organiques de la boutique Natural Mystic Shop et que si vous voulez votre en offrir, eh bien, allez sur le site, leur site internet, que vous avez le lien sur ma page. Et avec le code TECAN en majuscule TECAN, vous aurez une réduction de 10%. Voilà, petite pub. Alors, on y va. S'il vous plaît, sur Marie-Antoinette. Non, d'abord, je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Parce que je vais prendre l'oracle de l'oracle de l'ombre-lumière. Allez, sur Marie-Antoinette, s'il vous plaît. Sur Marie-Antoinette. Oh, zut. Je les ai fait tomber. C'est pas possible, ça. Mais qu'est-ce que j'ai dans les mains ? C'est de la mouise ou quoi ? Ah ! Ça, c'est la faute à Wendy. Alors, on y va. Marie-Antoinette, s'il vous plaît. Sur Marie-Antoinette, les énergies de Marie-Antoinette, reine de France. Voilà. Alors. Ici. Alors, Marie-Antoinette, s'il vous plaît. Marie-Antoinette. Voilà. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette et Marie-Antoinette. Ici. Ah, oui, oui, oui. Oui. Alors, ici, nous avons la carte l'ange au sucre d'orge. C'est le côté sucré de Marie-Antoinette qui a été toujours présenté. Je vous montre la carte. Vous avez le glamour, les gâteaux, macarons. Bon, je ne parle pas du président. Ses petites friandises qu'elle aimait bien. Elle aimait bien les choses sucrées. Manger sucré. On nous dit ici que c'était une femme assez courageuse, assez courageuse, qui n'hésitait pas d'affronter, d'affronter, d'affronter les sujets. Et quelqu'un qui sait, qui savait ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas. Donc, à cette époque-là, Marie-Antoinette avait tendance, si vous voulez, à un peu trop l'ouvrir. Parce que c'était une femme forte. C'était une femme qui savait ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas. Donc, il ne fallait pas lui demander à elle d'être une potiche, puisque ce n'était pas sa façon d'être. Elle était un petit peu garçonnasse, Marie-Antoinette. Un petit garçon manqué, comme on dit. Et donc, elle n'hésitait pas à dire les choses. Ce qui choquait souvent, pouvait choquer, en fait, l'aristocratie du château de Versailles. En fait, c'est elle qui portait la culotte, tout simplement, au château de Versailles. On va voir ici. Ici, vous pouvez voir dans la carte, on a une blonde avec les yeux bleus, ce qui correspond à Marie-Antoinette. Alors, ici, ici, ici. Une nuit d'amour ne se finit pas, mon bébé. Wendy, t'as pété. T'as pété. Je le sens. Ça ne fait pas de bruit, mais je l'ai senti. Bon. Ici, on a l'éternel retour. Le côté théâtral, le côté théâtral, vous voyez, ça fait penser un petit peu le théâtre. C'est-à-dire qu'elle aimait beaucoup le théâtre. C'est ce qu'elle aimait. Je ne sais pas si c'est au... Non, pas au Trianon, mais au château de Versailles, elle avait créé un théâtre. Elle était considérée, en fait, comme toxique. Vous voyez ? Elle était considérée comme une femme toxique dans le sens que, comme elle ne se gênait pas à dire ce qu'elle pensait, à être, aller à l'encontre, parfois, des décisions du roi, voire aller contre les décisions du clergé. Ça ne plaisait pas au clergé, parce qu'elle n'hésitait pas à dire les choses. C'était une femme très pieuse, mais pas sectaire. Vous voyez ? Donc, elle avait ce côté libre, d'où pourquoi on a dit que Marie-Antoinette était une libertine. Elle était libre dans sa tête, puisque ça a toujours été l'éducation qu'elle a reçue lorsqu'elle était en Autriche, où elle a passé son enfance. C'était une personne assez curieuse. Elle aimait les objets, elle aimait la technologie. Elle aimait la technologie de l'époque, de ses fontaines, du château de Versailles, ses fêtes grandioses. Elle aimait cela. Mais attention, elle n'aimait pas en avoir, en posséder. En fait, c'était une personne très simple. On lui a collé l'étiquette de croqueuse de diamants, entre parenthèses, qui aimait les belles toilettes et tout ça. Bien, je n'ai pas l'impression, je n'ai pas l'impression qu'elle était réellement comme ça. Ce n'était pas la dépensière, à mon avis, qu'on veut nous faire croire. Je pense que pour moi, que son seul tort, à elle, c'est même pas un tort, mais à l'époque, c'était considéré, c'était mal vu. Je pense que c'est le fait qu'elle ouvre un peu trop sa bouche à dire les choses à des gens nobles, voire aux clergés, qui ne leur plaisaient pas parce qu'elle leur disait toujours leurs quatre vérités. Elle n'allait pas par quatre chemins. Donc ça, c'était quelque chose qui pouvait déranger l'aristocratie et déranger les proches du roi, comme aussi le clergé. Voilà. Ah, je vous parle de Marie-Antoinette, et voilà qu'on a Marie-Mascarade. Et glamour, intrigue, drame. En fait, elle faisait beaucoup parler, voilà, déjà pour ses opinions, qu'elle n'hésitait pas à dire. Et aussi, elle aimait, c'est vrai, bon, là, ils nous disent qu'elle aimait un petit peu le glamour, parce qu'on aurait pu dire aujourd'hui que c'était la people d'aujourd'hui. Elle aimait avoir des nouvelles coiffures, tout ça, mais pas à l'excès, comme on veut nous le faire croire. Elle avait des toilettes prestigieuses, normales. C'était la Reine de France. Donc, elle devait avoir, par rapport à son titre, les toilettes qui lui correspondaient. Donc, elle était assez jalousée par les courtisanes et les dames d'honneur de Marie-Antoinette, parce que c'est elle qui portait les plus belles robes comme les plus beaux bijoux. Normal, c'était la Reine de France. Ici, et voilà, quand on parle de l'aristocratie, elle suscitait beaucoup de jalousie, beaucoup de, on va dire, par les autres femmes. Elle était jalousée à la fois pour sa beauté, mais aussi pour ses toilettes et pour ses bijoux. Donc, les courtisanes du roi étaient extrêmement jalouses de Marie-Antoinette. Et donc, s'ils auraient pu, eux, elles-mêmes l'assassiner, ils l'auraient fait sans aucun problème. Donc, vous voyez, on a ici, dans cette symbolique, on a une Marie-Antoinette qui devait porter des choses, des vêtements liés à sa stature de reine, ce qui est normal, c'est la représentation publique à l'étranger, mais aussi vis-à-vis du peuple. La reine doit être toujours impeccable. Mais indirectement, on a dit que Marie-Antoinette, même si elle aimait porter cela, elle n'aimait pas les avoirs que ça lui appartienne, vous voyez, parce qu'elle était beaucoup plus simple que ce que l'on veut nous faire croire. Et beaucoup plus simple, simplement, les choses qui dérangeaient, c'est que c'est elle qui est l'amie des meilleures toilettes. Ça créait des jalousies au sein de la cour de Louis XVI et aussi au niveau du clergé, parce que c'était de l'argent qui était dépensé pour la reine et pas pour le clergé, vous voyez. Donc, et en plus, c'est qu'elle a incité quelqu'un avec un caractère assez fort. Ce n'était pas le style de personne à se laisser marcher sur les pieds. Et elle disait toujours, c'est qu'il fallait les dire, même si ça choquait l'aristocratie, comme le clergé, et parfois, ça pouvait choquer aussi la populace, comme il disait à l'époque. Et c'était une personne, vous voyez, qui avait véritablement un fond assez spirituel, assez spirituel, la liberté. Elle rêvait de liberté, d'où pourquoi la construction du petit Trianon, parce qu'elle voulait, en fait, elle avait créé même, je crois, il me semble, au château de Versailles, une petite maison, une petite ferme, parce qu'elle aimait se sentir un petit peu fermière. Vous voyez, pas dans le sens pour jouer un rôle de paysanne, mais c'est qu'elle aimait être dans cette situation-là, puisque pour elle, ce qui était par rapport à son statut, l'épuisait beaucoup, et lui faisait baisser ses énergies, d'où pourquoi elle aimait se retrouver avec des personnes simples, d'où la construction de ce petit village du Moyen-Âge qu'il y a au château de Versailles. Donc, on a ici une relation d'une femme assez forte au niveau caractère, qui déplaisait, mais aussi la jalousie, la jalousie parce qu'elle portait les plus belles robes, les plus beaux bijoux, ce n'est pas elle qui les demandait de les acheter, en parlant de bijoux. Vous savez, le couloir de la reine qu'on dit à Marie-Antoinette que c'est elle qui l'avait commandée, qui coûtait, en fait, un pognon fou, eh bien, ce n'est pas elle qui l'a acheté. C'est quelqu'un qui l'a acheté à sa place pour faire croire que c'était pour Marie-Antoinette alors que c'était la personne. Vous voyez, c'est un peu de vol, quoi. Donc, on a ici une image de Marie-Antoinette que je trouve assez positive. Ce n'était pas la méchante que l'on a voulu nous faire croire, prétentieuse, voleuse, touti-quanti. Donc, là, on est dans une, je pense, dans une réalité plus certaine. On va regarder avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Voilà. Ah, vous ne pouvez pas savoir comment ça me passionne, les tirages sur l'histoire. Il y a tellement de choses à apprendre sur l'histoire que c'est beaucoup plus intéressant que la politique. Mais bon, voilà, je suis obligé de faire des sujets de politique pour que ça plaise aussi à tout le monde. Voilà. Bon, alors, ici, s'il te plaît, Odin, en neuf cartes. Alors, vous savez, les amis, je sais qui a signalé ma chaîne. Je sais qui a fait ça. Je ne dirai pas le nom, puisque le commissariat m'a demandé de ne pas dire le nom. Mais je lui prépare un chien de ma chienne. Ça, c'est dit. Et je sais qu'on me fait une mauvaise pub sur certains sites internet. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Dieu saura agir. Je fais confiance au divin. Alors, on y va. Ici, nous avons la guérisseuse. Ah, vous voyez le côté nature de Marie-Antoinette qui aimait avec les plantes, tout ça. C'est le côté paysan. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici, on a l'initiation. Le bannissement de la cour. Voilà. Le bannissement, c'est tout ce qui s'est passé avec Marie-Antoinette. Là, on nous voit. Là, on l'a présentée, en fait, si vous voulez, comme une sorcière. Comme si c'était quelqu'un qui manipulait et qui se comportait comme de façon hautaine, arrogante. Et donc, on a commencé, si vous voulez, on nous dit qu'on a commencé à laisser courir le bruit que c'était une sorcière. Qu'elle faisait des rituels. Des rituels avec des initiations dans lesquels avec ses propres enfants. Et ici, on est dit, c'est qu'il lui a coûté indirectement un certain désamour de la population. Donc, ici, on nous parle de mensonges. On nous parle de mensonges, d'accusations mensongères. Effectivement, lorsqu'on vous disait l'histoire, on sait que Marie-Antoinette a été accusée à tort d'avoir soi-disant eu des gestes d'inceste envers ses enfants, alors que Marie-Antoinette s'occupait elle-même de ses propres enfants comme le font toutes les familles. Elle lui faisait prendre un bain puisque la propreté était très importante pour Marie-Antoinette. C'est elle qui s'occupait de ses enfants. Elle n'avait pas besoin de bonne. Elle n'avait pas besoin de ceci. Elle n'avait pas besoin de ceci. C'est elle qui s'occupait de ses propres enfants. Et donc, il est vrai qu'à l'époque, une reine qui s'occupe de ses enfants dans l'éducation, dans la propreté, ne pouvait pas plaire. D'où pourquoi l'accusation d'avoir pratiqué un inceste envers ses enfants, chose qui est totalement faux. Malheureusement, au début, le tort qu'on pourrait dire qu'elle a eu Marie-Antoinette, c'est d'avoir laissé les choses se divulguer, de ne pas avoir parlé, de ne pas avoir mis fin à cette rumeur qui commençait à circuler. Elle s'est réveillée trop tard. Elle a dû penser, peut-être, je laisse les... je laisse les gens bavés, parce qu'elle devait se dire si j'interviens, ils vont dire que je me justifie, etc., etc. Donc, elle a fait le choix du silence. Mais malheureusement, lorsqu'elle s'est réveillée, puisque ça prenait une grande ampleur, en fait, eh bien, tout simplement, ça l'a guidée à l'échafaud. à l'échafaud. Mais le temps a passé. Le temps a passé, les vérités éclatent. Aujourd'hui, on peut être sûr que Marie-Antoinette n'a jamais abusé de ses enfants. Aujourd'hui, on est sûr que Marie-Antoinette était une personne très simple. Aussi, aujourd'hui, on peut affirmer que Marie-Antoinette était une personne qui avait du caractère, qui ne se gênait pas à dire les choses. Mais ce que nous pouvons retirer de l'histoire, tout simplement, parce qu'ici, on a la carte du souvenir, c'est-à-dire le passé, la transmission, c'est que ce que Marie-Antoinette a vécu, nous pouvons tous le vivre dans notre vie personnelle. Recevoir des fois des accusations, recevoir des injures, recevoir de la jalousie, recevoir de la méchanceté. Nous sommes tous victimes de cela, en fait. Donc, moi aussi, je suis victime aussi par rapport à une personne qui n'arrête pas de me dénigrer en cochette. Et on est tous victimes de quelque chose. Et Marie-Antoinette, c'était la même chose. Ce que Marie-Antoinette a vécu, nous le vivons tous dans notre vie. Un proverbe dit, quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. C'est exactement l'enseignement que veut nous donner à travers les cartes Marie-Antoinette. Alors, comme je sais qu'elle était reine de France, je ne devrais pas l'appeler Marie-Antoinette, je devrais l'appeler Sa Majesté. Donc, je vais dire Sa Majesté parce que j'ai un profond respect pour Marie-Antoinette. parce que grâce à elle, elle a réussi à travers son sacrifice à guider la population, à guider l'humanité. Parce que lorsque vous parlez à l'étranger de la France, la première chose qu'ils vont vous parler, c'est le château de Versailles. Ensuite, quoi ? Marie-Antoinette. Puisque Marie-Antoinette était la rose de France. Et vous savez que toutes les roses ne meurent jamais. L'hiver, elles disparaissent. L'été, elles reviennent. Ça veut dire que la mort allez, la rafabia, ça suffit. Et papa, il est en canalisation et toi, tu viens faire mettre ton bordel. Hein ? Il est interdit de monter sur la table. Bon. Donc, voilà. Une rose ne meurt jamais. Et Marie-Antoinette reste gravée à jamais dans l'histoire de France. Maintenant, je veux savoir où mon aide maintenant, je veux savoir concernant... Bon, et Wendy, et oh, dis-donc. Non. Non. Papa, il fait les cartes. Arrête, allez. Bon, maintenant, je vais demander à Marie-Antoinette à travers les cartes savoir qu'est-ce qu'elle trouve, quel est son sentiment sur la situation de la France d'aujourd'hui. Quel est son sentiment de la France d'aujourd'hui ? Un trois-quatre. On va regarder le sentiment de Marie-Antoinette sur la France d'aujourd'hui. Ah, oui, 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 d'accord. Elle dit, elle dit tout simplement que la France est devenue un fantôme vivant, c'est-à-dire qu'elle est à la fois morte comme vivante, elle n'a plus d'espérance, elle n'a plus de vision à long terme et elle n'a plus de valeur. Elle dit que la France est plongée dans une zone des ténèbres où tout est dans le noir, rien n'évolue et ce qui entraîne des perturbations, on voit des changements énergétiques et elle nous parle un petit peu d'un point de vue écologique aussi, elle nous dit que la France se meurt, la France se meurt tant un petit peu sur le plan économique que social et sur le plan écologique aussi, la France se meurt parce qu'elle n'a pas su innover, elle n'a pas su innover, pourquoi ? Parce qu'on veut montrer du doigt les citoyens français comme s'ils étaient responsables de tout alors que la faute vient des dirigeants eux-mêmes et elle dit qu'on nous sommes un peu dans la même situation que 1789 et elle dit que nous sommes plongés dans un ouragan où la colère du peuple gronde et elle comprend la situation elle comprend très bien ce que nous vivons parce qu'elle dit que tout simplement nous vivons une sorte de heurte de croyance c'est les uns contre les autres il n'y a plus de fraternité il n'y a plus de légalité ils veulent absolument changer nos traditions le gouvernement ou les gouvernants ils veulent changer nos traditions ils veulent changer nos cultures et tout ça pourquoi ? pour mettre les valeurs de l'argent en priorité comme une valeur démocratique alors qu'ils oublient les droits des citoyens parce que c'est les citoyens qui font qui font une nation et ce n'est pas le représentant qui font une nation voilà les amis j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo n'oubliez pas de la regarder au moins la moitié voire en entier et je vous embrasse tous et je vous dis à demain amén